Salut les amis, ici Mérimée et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Pokémon Rouge Hypermode. La dernière fois, nous avions eu quelques problèmes de sauvegarde, nous avons traversé le Mont Selenite et nous avions récupéré une Master Ball, comme ça, au pif, vous allez pouvoir le voir. Voilà la petite Master Ball qui est, voilà, ici, et nous avions affronté en haut le pont des 5 dresseurs plus le rival et le membre de la Team Rocket, mais nous n'avions pas été plus loin. Donc on va aller plus loin cette fois, on va aller voir jusqu'à Léo, peut-être même affronter Ondine, on va bien voir. La première chose, par contre, c'est qu'on va aller affronter à gauche, enfin affronter, aller chercher notre premier Pokémon, donc on vérifie bien, on retrouve notre Team de la dernière fois. Alors par contre, Shadow n'a pas d'attaque sommeil, donc on va remettre la Perfection Mastula devant, notre petit rasoir, et on va voir ce qu'on va trouver. Et le vainqueur est un Poisson Roi, d'accord. Donc on va tenter de capturer un Poisson dans l'herbe. On a vu vite le capturer parce qu'il ne va pas vivre très longtemps, sinon. On va commencer par l'endormir. Alors il a quand même 10 niveaux de différence, donc j'ai peur quand même de lui mettre une claque assez vite. Foylian, non, Foylian, on va juste l'atomiser si on fait Foylian. Ouh ! Ouh la baffe ! Ouh, c'est la baffe ça ! Alors, Pokéball, go ! Un, deux, oh ! Hey ! Il tient bien le choc quand même, il est dans le rouge, il est endormi, mais il ne peut pas le capturer. D'ailleurs, à mon avis, je vais devoir capturer des Pokéballs, je pense. On va insister. On va insister, puis moi dans ma tête, il faut déjà que je lui trouve un surnom. Ok. Poisson roi est capturé. Il transfère tout le Pokédex. Il est un Pokémon poisson, quelle surprise ! Euh... Et donc on va devoir lui trouver un surnom. Et c'est là le drame, parce que vous le savez que je suis une piche. C'est un... Oh, ah ! Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard... Po... C'est... I... Don ! Voilà ! C'est plus Poséidon, aussi, oui, c'est Poséidon. Voilà. C'était ultra simple, j'admets. C'était ultra simple, mais bon. Voilà, au moins, on ne se prend pas la tête à chercher un pseudo. Alors c'est quoi, ça ? Votre inventaire est... Votre inventaire est plein. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, mon Dieu, l'inventaire est plein ! Chose qui n'arrive plus dans les versions suivantes, hein, je vous rappelle. Parce que la première génération est la seule qui impose une limite d'inventaire. Qui impose une limite d'inventaire et qui, en plus, ne trie pas vos objets directement. Alors que dans la 2G, ça y est, c'est déjà commencé à être trié et tout. Les balles à part, les objets de soins à part. Donc du coup, l'inventaire est plein. Donc ça, c'est pas très génial. Avant d'acheter quelque chose, on va vendre. Non. Non, 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 je ne vais pas vendre la carte. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut vendre ? Le rappel Max. De toute façon, je n'ai pas envie de l'utiliser. Lui, Max, Antidote, Réveil, Défense Plus. Ça ne sert à rien. Il faudrait l'utiliser en combat, puis généralement, vous m'évitez. J'ai plein de CT. Ah, j'ai une pépite, bien sûr. Vous me dites que je suis quand même limité à aussi peu d'objets ? C'est un peu bizarre, quand même. La Poké Poupée. Non. Non, de toute façon, je suis censé faire les combats. Par contre, je vais voir quand même les objets que j'ai. Enfin, les CT. Donc, désolé, petite période d'inventaire. Alors, coup de corne. Qui peut prendre coup de corne ? Zakiouf. Tu me dirais comme tu fais une corne, mais bon, c'est pas grave. On ne va pas chercher. Alors, mort sur combo griffe. Non, ce n'est pas intéressant. Je pense que, à mon avis, ça en va la vendre. La 42. Pied sauté. Ça, c'est une attaque combat, mais ça peut être gênant. Le problème, c'est que... Pied sauté, pied sauté, hindoune, pour apprendre pied sauté. Ce ne sera absolument pas logique, puisqu'elle vole, mais bon, vous savez. La logique dans le jeu, ça n'existe plus, vraiment. Poudre toxique, double d'art, croc de mort. Double d'art, ça sort. Parce que double d'art, c'est pas spécialement utile. Puis c'est faible. Très, très faible. Là, 47. Frappatlas. Ça, par contre, ça peut être intéressant, puisque c'est des dégâts fixes. Frappatlas. Shadow. Shadow, est-ce que tu peux apprendre Frappatlas ? Est-ce qu'il y a intérêt à t'apprendre Frappatlas ? Coup de crâne, point éclair. À la place de coup de crâne, peut-être. Ouais, à la place de coup de crâne. Parce que ça prend deux tours. Je crois que c'est censé augmenter la défense, mais bon, pour le principe. On va juste bouriner. Ok, donc du coup, maintenant que ça c'est fait, on va revendre la CT 34, parce qu'elle va pas nous servir à grand chose au final. Ok, donc 1000 Poké Dollars, pas de problème. Ah, ensuite, on va racheter des Poké Balls, parce que vous l'avez vu, on est un peu à sec. Et il ne faut pas que j'en prenne de trop non plus, parce qu'on ne devrait pas tarder à tomber sur les Super Balls, donc du coup, ce serait dommage de gâcher autant de potions. Autant de Poké Balls, alors qu'on ne les utilisera peut-être pas ensuite. Par contre, des potions, oui, des potions, on va en avoir besoin. Alors, je suis désolé, je bégaye un peu. Enfin, je me mords la langue, on va dire. Allez, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enfin aller chercher les dresseurs du haut. Les dresseurs du haut, je ne sais pas comment on va y aller. Je n'aurai peut-être pas mis de gilet devant, d'ailleurs. Parce que gilet va pouvoir taper dans les types roches, mais pas plus. Roche haut. Ah, il sert à l'objet. C'est complètement tapé celui-là. D'ailleurs, c'est ici que dans la version jaune, on récupère un des potions, des trois starters. Bon, ok, on récupère une CT. Encore une. CT qui contient... Méga-sansu. Oh, par contre, Méga-sansu, ça peut être très intéressant. Euh, Méga-sansu pour Foudreli. Ça ne peut plus rien apprendre. Oui. Euh, on va lui retirer... Bué-noir. Foudreli apprends Méga-sansu. Yeah ! Oh, oui, c'est vrai. On est sur une deuxième route, ici. Eh oui. Je l'avais complètement zappé. Parce que là, vous voyez, on est sur la route 25, mais normalement... Ah, putain, c'est pas vrai. Alors ça, c'est pas pratique, par contre, j'avoue. Voilà, on était sur la route 24. Là, on a attrapé Poseidon. Et du coup, là, on est sur la route 25, donc on a encore une capture. Donc, on va pas gêner. Euh, je l'ai été devant, on a quelques Pokéballs, ça devrait être bon. Et... Et... Un Daudryon. Alors, la loi du doublon... Enfin, la... C'est pas la loi, mais c'est la... La règle subsidiaire, on va dire, du doublon, m'autorise à... À skipper tous les Pokémon que j'ai déjà capturés. Et cette fois, ce sera un Paras. Ok. Pour une autre, hein. Alors du coup, Paras. Niveau 13, par contre. Donc ça, je vais pouvoir taper un peu... Un peu mieux. Gros bisous déjà, hop. Au dodo. Maintenant qu'il dort, on va pouvoir le taper. Euh... Écrase face, ça devrait être suffisant. Euh... Pas sûr. Quand tu paras, c'est un Pokémon relativement commun qu'on trouve plutôt dans le jeu. Donc ça devrait pas être trop, trop dur de le capturer. Voilà, qu'est-ce que je dis ? Oh, le troll ! J'ai jugé 1, 2, 3, c'est bon. Voilà, vous voyez, quand même, je vois, c'est ce que je disais. Pouf ! Ouh, il m'a troll, lui. Ouh, il m'a troll. 1, 2, et 3. Voilà. Voilà. Le Paras. On va donc lui donner un surnom. Et puis, si il m'a trollé, ça va donc être un troll. Allez, euh... Hop, D, R, O, L, E. On l'appelle troller. Avec un... En anglais. En anglais. Ou trollé en français, du coup. Voilà. Comme ça, il me fait pas chier. Alors, la logique veut que je passe par en bas. Sinon, je me tape deux dresseurs. Tu vas bien, Léo. Mais ok, mais d'abord, passons. Parce que je me demande, en fait, c'est pourquoi les dresseurs restent là, plantés là, pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Vous imaginez, ils se lèvent. Oh, un gros doudou. Imaginez, ils se lèvent le matin. Ils prennent leur Pokémon et tout. Ils mangent leur petit déj et tout. Ils vont dire, bon, bah, je vais sur la route, machin, je vais chercher à combattre des dresseurs. Et pendant toute la journée, vous les voyez, même pas toute la journée, parce que même la nuit, ils sont là. Vous les voyez tourner autour, en train d'attendre des dresseurs. Mais... Mais merde, quoi. C'est quoi, cette logique à la con ? Tu sais, je sais pas, les dresseurs pourraient bouger un peu, quoi. Ça serait quand même vachement plus réaliste. Mais là, mais partout. Tous les dresseurs restent fixés. À leur endroit. Ouh là. Ouh là, c'est tout. Ok. Ouais. Écrase face, peut-être. Wow. Sacrée défense, là. C'est vrai que gros doudou, c'est pas un sac à PV. Mais alors, il a sacré défense. Sacrément défensif. Donc, du coup, là, j'avoue que... Heureusement qu'il y a le gros bisou, quand même, qui aide. Parce que, du coup, vu qu'il dort, je peux quand même gérer suffisamment la... Pourquoi j'ai fait gros... Oh là 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 là. Voilà. J'ai dû anticiper trop vite le... Le... Le réveil. Voilà. Du coup, ça m'apprendra. Fouillian. Allez. Euh... Allez, on prend le risque. Écrase face. Allez. Et yes. C'est quand même bizarre que Fouillian a fait moins de dégâts que... Que Écrase face. C'est-à-dire qu'il aurait beaucoup de spécial, quand même. C'est pas bien. Alors, du coup... Alors, logique. On passe par en bas. Il faut savoir que ce dresseur permet de réaliser un glitch qui permet, en l'occurrence, d'avoir Mew. Sauf que là, ça ne marcherait pas, évidemment, parce que... Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre devant ? Tiens, c'est qui, on va te mettre devant, pour une fois. Sauf que, bien sûr, le glitch sur Mew ne marcherait pas, parce que le jeu a été aléatoirisé, comme on dit. Alors, je sais que c'est pas les visibles les plus fun du monde. Je suis désolé. Mais voilà, je me reprends... Voilà, au moment où je vous parle, en fait, là, on est le 31. On est le 31, il est midi, donc il reste 12 heures avant le nouvel an. Sauf que, concrètement, le nouvel an, on en a un peu rien à foutre, ici. Et je déconne pas, on en a vraiment rien à foutre, parce que ça va rien changer, on va pas sortir, rien. Bon bœuf ! Ouh, il fait mal, hein. Rina Feroz 15, vive attaque. Quand tu vois les mollosques que c'est en face... Euh... Point Karate, parce que ça fait 100% critique. For whatever reason. Pourquoi Point Karate fait 100% critique ? C'est pas son CFR, 100% critique, c'est quoi ce bordel ? Voilà, Critical ! Pourquoi ? Pourquoi ça fait à chaque fois un coup critique ? Prends du recul, donc ça va faire un coup de crâne. T'en as pas le temps. Critical. Alors oui, je l'avais expliqué, mais je le respecte pour ceux qui l'avaient oublié. Lorsqu'on fait une attaque à plusieurs hits, comme combo griffe, si la première attaque est un critique, toutes les attaques sur l'onde seront décritiques. C'est une chose qui sera changée par la suite. Alors petite technique, vous le voyez ici. On peut attraper la Pokéball, enfin l'objet qu'il y a dedans, avant d'avoir coupe. Il suffit tout simplement d'affronter le dresseur du bas au plus bas possible. Puis après, de se mettre un cran à droite et de remonter. Et comme ça, le dresseur qui va nous voir, il va laisser juste un espace derrière pour nous permettre de passer. C'est une petite astuce. Petite astuce, comme ça, si jamais vous n'avez pas envie de revenir jusqu'à prendre l'objet, c'est un petit moyen rapide de le prendre. Donc on va affronter un Voltali. Voilà, Voltali qui vient de se prendre une masse d'os et qui vient de mourir. Alors, Montagnard va l'appeler Soporifique. On va pouvoir changer. Soporifique, un peu en plus actuel niveau 20, donc j'ai peut-être comme ça changé. Foudre-lit. Foudre-lit. On va avoir besoin de tes services. Alors du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai méga sensu. Ça va être pratique. La vie de Soporifique est aspiré. Ligotage. Ah, c'est chiant ça par contre. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Seulement, je ne peux pas attaquer pendant ce temps-là. Encore une fois, une chose qui sera changée par la suite. J'attaque encore, j'attaque encore, j'attaque encore. Je crois que c'est dû jusqu'à 5 tours, mais je ne suis pas sûr de la première génération, parce que de toute façon... Poudre-toxique. Voilà. Ah putain, ce n'est pas vrai, aucun effet. Ok, bon, ligotage, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Par contre, l'amanda, c'est qu'on peut réussirer quand même un Pokémon du ligotage. Oups. Heureusement, Hindou n'est de type vol. Ça, mince, ça permet de changer pas mal la donne. Hop, triple attaque. Combinaison du feu, de la glace et de la foudre. Qui est absolument moche dans la 1G, mais qui est très très beau dans la 2G d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé la tronche de l'attaque dans la 2G. Alors, Carapuce, Carapuce, on va envoyer Gillette. En espérant qu'il ne sort pas, genre, Homme Boreal, Homme Connerie du genre. Déjà, Dodo. Voilà. Toujours l'endormir en Pokémon. Maintenant que c'est fait, Fulian. Et voilà, one shot. Et le suivant, ce sera Mélophé. Oui, on va changer. On va envoyer Foudreli. Si c'est bien ce que je viens d'envoyer. Ouais. Pendant un instant, j'ai vu la flèche disparaître. J'ai pris quoi comme Pokémon ? Hop, balayage. Ma Washi Kick. Une tatane dans la tronche. Et c'est terminé. Et mon tannier a été vaincu. Pas de problème. Euh, je fus. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, on se met là. Et hop, là, on remonte d'un cran. Et du coup, on a juste la place pour passer à côté. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de ma vie qui doivent se dire Putain, c'est long, accélère et tout. Je pourrais accélérer en effet, mais moi, je n'aime pas. Parce que c'est vrai que je pourrais accélérer, voilà. Le problème, c'est que quand on accélère, en fait, on a tendance à faire des boulettes. Parce que lorsque j'utilise l'accélération, ça fait quand même 5000% pratiquement. Du recul. Du recul, pas de problème. Shadow à l'attaque. Hop, voilà, coup de crâne. Ça ne l'affecte pas. Euh, du coup... Point clair. Si je pouvais en profiter pour le paralyser, ce serait pas mal. Il fait quoi cette fois ? Prends du recul. Bon, bah, de toute façon, comme il ne peut pas me faire un dégaste, pas gênant. On fera pas de classe. On va vraiment voir ce que ça donne. C'est vrai que Conflict, c'est... Je crois que Conflict, c'est un sac qui est PV, par contre. Là, par contre, c'est sûr. Donc, c'est un peu gênant. Hop. Shadow Mottenvo 20. On va m'appeler Sulfura. Ok. Pas de problème. Fuck. Bon, bah, on va rester avec Shadow. On va rester avec Shadow. Du coup, Blizzard, ça serait normal. Parce que le feu, ça passerait pas. Mais le Val, ça passerait. Par contre, Point éclair, ça passe. Point éclair, ça passerait très, très bien. Ouh. Ouh. Sulfura, acquérance, bouclier. Ouh. Attention, on a peur. Hop. Frop à classe. Et hop. Voilà. C'est réglé. Et on a vaincu le Dresseur Junior. Zut, zut, zut. Et zut. 280 dollars. On est bien. Au niveau argent, on est quand même pas mal. 12 000 dollars. Encore une CT, putain. Alors, je me rappelle pas de tous les objets qu'on peut trouver, mais je sais pas qu'on peut autant de CT aussi vite. Ouh là, abîme. Ouh, quand même. Qui pourra apprendre à abîme. Euh... Zakio. Oui, apprends abîme. Et tu vas enlever, euh... Euh... Combo griffe. Je t'enlève pas pour une t'arrêtée, vu que t'es apparemment c'est 100% de... C'est 100% de critique, pour whatever reason. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, il doit me rester un Dresseur. Enfin, une Dresseuse, en l'occurrence, c'est elle. Euh... Qui c'est qu'on va envoyer ? On peut pas envoyer les Actuos, de toute façon, parce que... Enfin si, on pourrait, mais je veux dire, abîme, ça servira à rien. Par contre, peut-être qu'on entraîne un tout petit peu Foudrelli. Parce que là, du coup, le problème, c'est que pour la Reine Bonding, il y a Shadow qui va être efficace, mais pour l'instant, c'est tout. Enfin non, il y aura Gillette aussi, avec Foueliad, mais... Après, tout dépend des Pokémon sur quoi on tombe, bien sûr, évidemment. Ça serait pas drôle, sinon. Alors, Tortank. Ouh là. Ouh là, quand même. Alors, heureusement... Ah oui, sinon, j'ai rien dit, c'est vrai que j'ai méga-sensu maintenant. Alors, euh... On va commencer à bâtir un méga-sensu, hein. Ouh, ou la Bidlife, quand même, hein. Hop, je régène. Tortank fait dévorev. Ça va, c'est pas trop dur. Ballyège. Pas besoin d'utiliser méga-sensu si jamais c'est pas nécessaire, hein. Brouillard. D'accord, ok, hein. Tu craches du brouillard avec tes canons, pas de problème. Ok, bon, ça passe quand même. Foudrelli, gagne 585 points d'XP. Elle monte au niveau 19. Tout baigne. Alors, euh... Coquillasse. Ok, pas de problème. Par contre, lui, il est plus enclin à prendre les attaques glaces. Euh... Balayage. Ah, loupé. Alors, euh... Acide. Oh, ça passe pas. Je crois que ça baisse la force. Je veux dire, ça baisse la défense. Non, ça baisse pas la défense. Un coup de méga-sensu. Hop, là. Coup critique. Non, même pas. Ah, non, c'est vrai que tu peux pas faire de coup critique avec sa taxe spéciale. Enfin, je crois pas. Donc, du coup, hop, Régen. Et on va affronter Voltali. Euh... Par contre, là, pour Voltali, on va pas sortir Voltali, hein. Euh... Je sais pas, tu vas y aller. J'aurais peut-être dû envoyer Shadow, plutôt, mais bon. Alors, du coup, euh... Abime, non, ça sortira rien du tout. Abime, c'est efficace seulement si le Pokémon en face, en fait, il est plus haut level. Chose qui risque de très peu arriver dans ce jeu, mais bon. C'est jamais. Peut-être qu'à un moment, j'accélérerai un peu, parce que du coup, si je suis over level à chaque fois, c'est pas intéressant. Parce que depuis le début, ça fait 5 épisodes qu'il n'y a pas eu de mort, hein. Quand même, hein. Bon. Alors, Léo. Yéh, je suis un Pokémon. Euh, non. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniac. Tu me crois pas. Mais si, c'est vrai, j'ai raté une expérience et je me vois là changer en Pokémon. Je crois que dans l'anime, lorsqu'on le rencontre la première fois, il est censé être déguisé en Kabuto. Je crois. Ou c'est pas lui, ou c'est quelqu'un d'autre. Je sais que dans un truc, il y avait un truc comme ça où il s'était mis dans un costume de Kabuto. Il ne pouvait plus sortir parce que le bouton qui permettait de tout enlever, en fait, n'était pas à sa portée. C'est un très, très vieil épisode. On enclenche le téléporteur. Ça me fait rire parce que quand je le vois marcher sur le côté, ça fait bizarre parce que je me suis toujours dit l'impression que c'est bizarre parce qu'il y a l'impression qu'il marche en biais. Qu'en fait, il y a juste la tête qui tourne mais qu'au final, en fait, son corps, il reste dans le même sens. C'est toujours bizarre. Parce qu'il a des bras en fait vachement long. Du coup, la logique du scénario veut qu'on récupère le passe-bateau. Et c'est l'endroit pour récupérer coupe. Donc du coup, maintenant qu'on a le passe-bateau, on va pouvoir partir. Il reste une petite minute. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir aller très, très loin. Oh là, je bute contre les murs. Alors ici, je sais qu'il n'y a pas d'objet. Je crois que les prochains objets, c'est dans le souterrain. Ah non, je crois qu'il y en a un ici. Non, il me semblait qu'il y en avait un là. Je suis persuadé qu'il y en avait un là. Whatever reason, pas grave. Alors, c'est pas grave. Oh, et bien on a fait le tour de tout ça. Même les forces de police ont du mal à lutter. Quand on voit l'organisation criminelle qui vient de se produire, ce n'est pas étonnant. Eh bien, écoutez, on a fait le tour chez Léo. Du coup, ce sera l'épisode spécial Léo. Et spécial inventeur aussi, parce que du coup, j'ai dû visiter l'inventaire, ce qui m'a fait perdre du temps. Alors, pour la prochaine fois, direction Ondine. On va affronter Ondine et on va partir direction Kermann-sur-Mer pour aller au port et aller chercher le couple, en l'occurrence. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'aventure. Allez, à bientôt les gens.